Bonsoir à tous les spectateurs de l'émission 442, bienvenue sur le plateau d'RP Média, c'est Ibrahim Tunkara. Comme à l'accoutumée, je suis avec mes compères Elija de Blas et Souleymane Kauréjila. Bonsoir Elija, tu vas bien ? Bonsoir Ibrahim, ça va et toi ? Très bien, merci. Ce soir, on a l'honneur d'inviter, d'accueillir sur notre plateau Mamadou Maïga, joueur malien qui évolue dans le championnat de deuxième division russe. Mamadou, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Ibrahim, je vais bien et vous ? Je vais très bien, merci. Et la saison, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'émission, mais notre plateau, c'est vraiment une plateforme qu'on a mis en place pour les sportifs maliens et acteurs du football malien. C'est pour faire votre promotion. Donc, sois le bienvenu et mets-toi à l'aise avec nos téléspectateurs, OK ? Vraiment, c'est gentil. Moi, c'est la première fois. C'est ça. Elige, à l'actualité sportive malienne, a été riche cette semaine. On a eu à Liu Dieng, qui finalement décroche samedi son deuxième titre continental en deux ans. C'est un export pour lui. C'est très bien. Il est dans le club le plus titré au monde, je l'ai dit, le jour qu'on a reçu à Liu Dieng ici. Ali, c'est le club le plus titré au monde. Et donc, Liu Dieng, il est dans l'histoire du club. En fait, il est en train de respecter l'histoire du club en remportant des titres. Et ça lui fait du bien à titre personnel, parce qu'on a vu aujourd'hui sa valeur marchande, elle est vraiment montée. Et c'est rare pour un joueur jouant sur le continent africain. Donc, je suis très, très content pour lui. C'est ça, effectivement. Souleymane Traoré dit là, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Je suis beau ce soir ou pas, Ibrahim? Non, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est du coup de dingue. C'est bizarre. C'est bizarre. Fais pas le mec méchant, s'il te plaît. Allez, allez, Fak, j'ai mangé, Souley. Je suis beau ce soir. Bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir à mon frère Elija. Bonsoir à Mamadou. Bonsoir au boss, Ibrahim. Ça va, Ibrahim? Ça va bien, oui. Souley, on revenait, on discutait avec Elija de l'actualité malienne de la semaine. On ne peut pas aller plus loin sans parler côté transfert. Il y a eu beaucoup de mouvements de maliens ces derniers jours. Toi qui es spécialiste de la sélection et de nos joueurs, qu'est-ce qui se passe un peu au niveau transfert? Il y a beaucoup de jeunes qui ont bougé ces derniers jours. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont bougés. Surtout les jeunes académiciens, JMJ, Daoula, AT. Il y a beaucoup de mouvements. D'ici la fin de Mercato aussi, il y aura beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de joueurs maliens qui sont déjà confirmés qu'ils ont des contacts, mais qui ne sont pas encore confirmés. On reviendra sur ça pendant tout le Mercato. Et puis d'ailleurs, Aloudien, il passe un grand bon soir en 4KD. Aujourd'hui, il m'envoie un petit message pour vous souhaiter un bon fête à tous les musulmans. Enfin, pas Elidia, parce qu'il n'est pas musulman. Je vais commencer. Maïga, Nitoï, Nitoï. Souley, une dernière de manière dans la... Une dame qui fatigue beaucoup, hein. Il te fatigue Elidia, hein. Souley, il y a aussi, on a entendu aussi, on a eu écho de la situation d'El Bilal qui semble vouloir forcer son transfert au niveau de Reims où, depuis son retour, il n'a pas participé aux entraînements et n'a pas participé aux matchs amicaux. Quelle est la situation à son niveau ? Est-ce qu'il y a un transfert en vue ou il va reprendre l'entraînement parce qu'on a vu dans les médias que le président du club reste ferme et ne veut pas le laisser partir ? Quelle est la situation à ce niveau-là ? Est-ce que tu as des échos ? Ben oui, El Bilal, il aimerait partir de Reims parce qu'il vit sa situation. L'an passé, il n'est pas content de sa situation. Mais comme on l'a dit, il y a Boulaïdia qui est parti aussi. Reims compte beaucoup sur El Bilal. Mais je pense qu'El Bilal, il a envie de passer. Il a envie de franchir un nouveau cap. Il a envie de partir. De toute façon, il est en sous-contrat avec Reims. J'espère qu'ils vont trouver un terrain d'attente. Il y a toujours des choses comme ça au moment des transferts. Peut-être qu'ils vont trouver un terrain d'attente. On verra dans le jour à venir. Mais je lui souhaite là où il va partir, on trouve le bonheur. Elija, les bras de ferrande, club et joueurs, ça devient un peu une habitude. Il y a deux situations. Si on a été une frappe chirurgicale pendant la saison, il n'y a pas de problème. En fait, toute la différence joue à deux niveaux. El Bilal veut partir. Je suppose qu'il y a des clubs, au moins du niveau de son club actuel de Reims, qui sont sur lui, qui lui ont fait des propositions fermes. Ou un club qui est au-dessus du niveau de Reims. Maintenant, la difficulté, c'est est-ce qu'il est sûr de ce qui lui a été promis ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il n'est pas en train de participer à la préparation pour la reprise. Et ça, ça peut jouer en sa défaveur. Et donc, il ne faut pas que le bras de fer s'éternise. Soit ils ont un terrain d'entendre El Bilal reste rapidement, ils rejoignent les autres en stage. Soit sa situation, elle se règle. Dans ce cas, il rejoint le club pour lequel il veut être transféré. Mais l'entre-deux, ce n'est jamais une bonne chose. de la presse, elle en parle. Et quand on n'a pas été une frappe chirurgicale la saison dernière, ça peut jouer contre le joueur. Donc, moi, je souhaite que ça se décante très rapidement. C'est vrai, on lui souhaite en tout cas inutile, favorable, rapide. Mamadou, bonsoir. Bonsoir. On va te présenter, on va te laisser un peu te présenter au public de 4-4-2, s'il te plaît. Bon, comme moi, moi, je suis quelqu'un, mais moi, j'ai vu souvent les interviews. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu souvent les interviews, même les, même les, comment on appelle ça, les journalistes, à chaque fois quand ils m'écrivent tout ça, on invoque tout ça, on veut t'interviewer, c'est jour là, c'est jour là, bon, c'est pas. Mais, je suis de Bamako. Pour moi, mon histoire, c'est un peu long. Bon, j'ai commencé à, comment on appelle ça, ou bien, je peux dire que j'ai le seul club au CSB, club sportif de Bamako qui m'a formé, à Mayambou. Je ne sais pas si vous connaissez Mayambou. On connaît Mayambou. Oui, oui, oui. Bon, généralement, comme moi, mon père, c'est un douanier, on bougeait beaucoup, tu vois. Bon, comme généralement, les douaniers, là, si ce n'est pas arrivé à un niveau, on vomite, généralement, partout, tu vois. Mais, j'ai été formé par les CSB, à Mayambou, qui m'a fait, genre, comment je vais expliquer, aimer le football, qui m'a montré un chemin pour pouvoir arriver là où je suis. On voit, oui. Mamadou, est-ce que tu peux nous dire à quel poste tu joues et quel style de football tu pratiques exactement ? Pour moi, au début, j'étais milieu offensif. Je jouais 10, comme on dit souvent, avant de voyager. J'avais toute ma formation comme meneur de jeu. Mais quand j'ai voyagé pour la première fois pour aller en Espagne, pour aller faire test, vers 2013, 2012, comme ça, quand on est arrivé, l'intérêt m'a fait jouer en 6. Oui, parce que mon manager m'a dit que, généralement, c'est un peu compliqué de jouer en Europe en 10, quoi. Qu'est-ce que c'est mieux de jouer en 6, c'est au moins faire beaucoup de récupération et puis jouer vite, que ça sera plus facile de me prendre, quoi. Pour moi, je suis un joueur qui est plus fort dans les duels, généralement. Et puis, je suis un joueur qui est vif. Et puis, dans la récupération, je suis très fort. Allez, va suivre, moi. Mais tu as un grand gabarit, tu fais quelle taille ? Tu fais quelle taille ? Tu es grand de taille ou tu as quel gabarit ? Bon, oui, j'aimerais bien mettre au son de la lutte. C'est bon, bonne taille. Plus grand que l'élégien. Je savais. Mon baron, je t'ai banni, trop m'a d'or. On t'a connu, quand tu portais en Russie, tu es parti de la Jeanne d'Arc de Bamako. Comment est-ce que tu es allé dans ce club ? Bon, moi, j'ai un grand frère, tu vois. Bon, lui, il a une académie qui s'appelle Académie Vaud. Tu vois, il a beaucoup de relations. Il a fait voyager au moins deux ou trois de ses joueurs avant moi. Bon, c'est lui qui m'a fait partir à Jeanne d'Arc avant de voyager tout ça. Oui, comme moi, j'ai toujours de bonnes relations avec Salah Pabie. Je ne sais pas si vous le connaissez, le président de Jeanne d'Arc. Vous le connaissez, oui. Il est un bon, oui. Il est un bon de cœur. Il est un candidat, là, président. Oui, il était candidat, effectivement. Oui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a ouvert ses portes et puis il m'a montré que n'importe quel moment, quand j'ai besoin de lui, il sera là pour moi. Très bien. Comment se sont fait les contacts pour aller en Russie? Parce que la Russie, ce n'est pas une piste où beaucoup de Maliens sont allés. Comment se sont fait les contacts pour toi? Moi, j'étais en Belarusie avant. Et après, tu as coupé, biolo, et tu as gardé. C'est Belarusie, je suis venu en Russie, quoi. Oh, donc, comment est-ce que tu es allé là-bas? Parce que il me semble que tu es allé directement. Mon grand frère, lui, il a fait des contacts avec un manager en Belarusie. C'est lui qui m'a fait des invitations. Je suis parti faire des tests avec l'équipe de Naftan. Ils m'ont fait des invitations, je suis parti là-bas et puis j'ai reçu des tests. Après, j'ai parti au Mali. J'ai fait un mois, je crois, un mois et trois semaines comme ça. Je me suis préparé après et je suis retourné en Belarusie. Donc, on m'a envoyé l'invitation, les buts, l'avion, tout ça, tout ça pour aller signer le contrat. Mais tu es resté longtemps parce que moi, je n'ai pas vu de référence de la Belarusie sur ton contrat. Non, 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 j'ai pas. J'ai signé, mais après, deux ou trois semaines avant le début du championnat, l'antenneur a changé d'avion après. Ça trouvait que moi, j'avais déjà signé le contrat, mais le contrat devait aller à la fédération, tout ça, pour conclure le contrat. Et puis moi, j'avais déjà dit à mes parents, mes amis, tout ça, et puis j'avais déjà publié ça. C'était mon premier contrat professionnel. Mais après, après deux semaines, avant le début du championnat, l'antenneur a changé d'avis d'un coup, tu vois. Il dit que non, bon, il a dit au président, bon, lui, il a un joueur, il dit que, bon, que lui, il est le plus bon que moi, tout ça, tout ça, que lui, il ne veut pas qu'on, comment on appelle ça, on conclut le contrat et puis que la fédération signe ça, pour conclure. Il m'a dit à un moment doux, bon, moi, je ne peux pas, je ne peux plus te prendre. Après, savoir que j'ai fait les vignes, tout ça, tout ça, j'ai déjà signé, tu vois. Ça trouvait que j'ai déjà parlé de ça à mes amis. Bon, c'est une histoire que, bon, je n'ai pas expliqué à mes amis, mais j'attendais le jour pour expliquer ça, quoi. J'ai signé. Mais aujourd'hui, ce jour est arrivé, quoi. Mais personnellement, qu'est-ce que ça t'a ? Mamadou, pour un jeune qui quitte le Mali, qui touche presque son rêve, devenir professionnel et voir que l'entraîneur dit qu'il ne veut pas, avant que tu débarques en Russie, comment tu as vécu personnellement ? Déjà, c'était trop douloureux, vraiment. Si je n'étais pas fort mentalement, j'allais lâcher. Mais j'ai gardé ça au moins, j'avais au moins, c'était mes parents, mes deux parents et puis mon grand-vère qui étaient au courant, tu vois. J'ai pas voulu parler de ça, aux gens, tout ça, tout ça. Mais c'était toujours... Aujourd'hui, est-ce que tu te dis que ça a été un bien pour un mal dans la mesure où, que ce soit dans le football ou n'importe quoi dans la vie, on a besoin de traverser certaines épreuves pour avancer. Est-ce que tu te dis que c'est juste une épreuve ou tu gardes des rancunes ? Non, bon, je ne garde pas des rancunes, mais ça m'a forgé, tu vois. Ça m'a rendu plus fort de ne pas abandonner, quelle qu'en soit la situation. Tu vois. Ça m'a fait comprendre que le haut niveau, que ce soit être professionnel, c'est pas parce que c'est beaucoup de détails. Tu vois. Ça m'a permis de comprendre et puis de rester discrète, de rester calme. Tu vois. Parce que moi, je me suis dit que le fait que tout n'était pas conclu d'abord, que les champions n'avaient pas été convaincés, tout ça, que j'ai publié mes photos, tout ça, tu vois. Parce que j'étais content. Je voulais montrer... Oui, c'est... Non, mais ça, c'est pas ta faute. Moi, je pense que c'est pas... Ça arrive, hein. Tu sais, dans la vie, là, tout est possible. Mais une fois que tu as eu ton contrat annulé en Biélorussie, comment s'est créée la connexion vers ton club Vélez Moscou ? Comment ça s'est passé ? Bon, j'ai... J'ai un manager qui m'a contacté, il m'a dit de venir en Russie, que... Bon, il a des propositions, tu vois, à me faire faire des tests ici. mais sincèrement, je voulais pas venir, tu vois, parce que même quand j'ai fait mon test en Espagne, tu vois, quand on est parti, il y a un de nos... d'un de nos joueurs qui a fui volé en France, bon... bon, c'est qu'il s'est passé un instant, moi, je voulais vraiment pas l'aventure, parce que moi, ma vie, ça a été toujours le football. Je n'ai jamais changé à faire l'aventure de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Aller me chercher ou bien faire... prendre le bio d'aventure pour aller me chercher en erreur comme ça. Je n'ai jamais changé à ça. Je voulais passer coûte à coûte, par le football, que ce soit... que ce soit seulement que l'invitation que je vais avoir au pays, ce soit par un club, mais pas que l'investissement, quoi. On voit, effectivement. Oui. Donc, maintenant, cet agent-là t'a emmené en Russie, et comment s'est fait ton essai là-bas ? Les choses se sont passées rapidement pour toi ? Bon, pas rapidement, sincèrement. J'ai fait au moins un an et demi sans club, sincèrement. C'était pas facile, ouais. J'ai fait un an et demi sans club, je m'entraînais avec des gars, tout ça, tout ça. Mais le monadier, il a trop tardé. À chaque fois, il me disait que non, bon, il attend ce que le club l'a vendu, tout ça, tout ça. Jusqu'à ce que je tombe, c'est un autre monadier qui m'a vu. Avec une équipe de troisième division. Donc, je m'entraînais avec eux. En même temps, il m'a vu, en même temps, il m'a dit, non, mais, moi, je sais pas où tu agis, mais, tu vois, tu as des qualités qui me plaisent, et puis, je sens que tu es un bon joueur, et puis, je sais que tu peux jouer ici. C'est comme ça. Ça trouvait de lui aussi. Il avait, son ami était le code de Vélez. Oui, et puis, il a demandé au COSSI, et mon groupe est venu faire des tests avec vous. Pour l'entretien, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, ils étaient en troisième division. Parce que c'est un peu compliqué. Les étrangers ne jouent pas, les trois divisions ici. D'accord. Non, non, non. C'est rare. Mais pourquoi ? Ça n'existe même pas. Il y a une raison à ça ? Ah, bon, ils disent que non, c'est la loi. Ils disent que non, c'est les joueurs et les russes seulement qui donnent en troisième division, pas les étrangers. Seulement en T2, et puis en premier division. Ibrahim, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour eux de donner une chance aux gammés qu'ils forment aussi ? Oui, probablement. Donc, probablement que les ligues qui sont en dessous de la deuxième ne sont pas forcément professionnelles. Donc, il faut bien donner une chance aussi aux produits locaux. Donc, peut-être que c'est dans ce sens-là qu'ils font cela, probablement. Mais maintenant, donc... Oui, et puis... Et après, il y a eu le... comme on l'appelle ça, au moment où le COVID là est venu. Hum-hum. Voilà. Et puis, en même temps, la fédération a décidé que non, bon, comme ils étaient en première place au classement. Hum-hum. Oui, la fédération a décidé que non, bon, ils ne vont pas jouer, comme on l'appelle ça, la deuxième partie du saison, du championnat du saison. Hum-hum. Directement, ils montent en deuxième division. Hum-hum. Oui, et en même temps, il m'a appelé, qu'on ait déjà manqué, je t'ai promis, comme moi, j'étais promis que quand on monte en deuxième division, directement, je t'appelle. C'est comme ça. Et puis, il m'a appelé, je suis venu, on a fait deux matchs amicals, tu vois. J'ai été très bon, tout le monde était content, tout ça. Qu'il y a, qu'il y a, comment on appelle ça, que j'ai fait un an, un an et demi sans juge, mais mon niveau est resté, maintenant, quoi, tu vois, d'ici qu'ils vont me faire de mon contrat. Et là, t'as signé. Oui, mon histoire, je peux dire que non, c'est la première fois que ça arrive en réussite. Tout le monde était étonné. Mais tu as mis combien de temps avant de publier, après l'assignateur au secours. Ah bon, ça, ça quand même, je pense que ça m'a donné le leçon, tu vois. J'ai un peu duré, je ne voulais même pas conclure, tu vois. Je voulais assez discret et puis, tu vois, j'ai cassé que tout soit conclure d'abord. Oui. C'est très bien. Mais maintenant, si vous êtes en train de démarrer, tu es en train de démarrer ta deuxième saison du côté de Vélez. Ta première saison, on peut dire que tu as eu beaucoup de temps de juin, tu as été titulaire. je pense que tu as fait une bonne saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison de ton club? Vous avez fini à quelle position et globalement, comment ça s'est passé pour toi? Bon, on a fini, on a fini le huitième en l'année passée. Mais notre première partie de saison, vraiment, tout le monde était éternu de nous, tu vois. Une nouvelle équipe avec un petit budget, parce qu'on a eu la, comment dire, la plus petite budget du chanté noir. j'ai l'équipe l'avenue a été créée en 2016. Oui, c'est une nouvelle fois. Oui, mais on a commencé les championnats fort fort, on battait toutes les grandes équipes qui ont, depuis longtemps, qui sont dans ces championnats-là et puis, qui sont, comment on appelle ça, sont des indiens, des gens comme les, les Horembourg, les Nizino, les Krika, tout ça, tout ça, de Samara. on a fait une très bonne première partie de saison et puis ça a fait que l'équipe est montée en haut, tout le monde parlait de notre équipe par ici. Mais maintenant, comment se passe la nouvelle saison pour toi ? Bon, j'ai pu dire que tu dis du bien parce que vraiment, avec le brassard qu'on m'a donné, ça m'a donné confiance et tout ça parce que dès que, parce que je devais partir, il y a deux ou trois clubs qui me voulaient. Oui, tu es là-bas ? Oui, une équipe de première division et puis deux équipes de deuxième division mais sont plus connues que notre équipe. Juste pour le rappeler aux spectateurs, son équipe a été fondée il y a cinq ans seulement, en 2016. Donc, c'est normal qu'ils soient moins connus. Donc, tu es resté étant donné le brassard de capitaine, c'est ça ? Oui, l'intérêt est venu directement et il m'a demandé de Momodou il faut pouvoir partir maintenant. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai vu que tu joues au moins à moitié des saisons, je te promets. Parce que j'étais sur le point de partir. Parce que il y a un problème. On a eu plus de vingt joueurs qui sont partis. Vingt joueurs. tous les tutelaires sont partis. Et pourquoi ils sont partis ? Ils voulaient plus d'argent. tu vois. J'ai cité de moi aux gens ils disent que bon, les zikers ils jouent dans une équipe professionnelle ils ont beaucoup d'argent au tennis et c'est pas ça. Et c'est généralement les zikers qui ont plus d'argent tu vois. C'est ça effectivement. C'est un peu par tout le cas. Oui. Parce que les tueurs voulaient plus d'argent bon les directeurs sportifs n'ont pas voulu en donner plus et puis ils sont partis plus de vingt joueurs. Ah oui toute l'équipe quoi. Du coup tu es capitaine ça veut dire que tu parles russe. Oui je parle russe. Tu as eu le temps maintenant. Quatre ans déjà. Ah oui oui. Quatre ans c'est pas facile le langage est trop difficile sincèrement. C'est trop difficile. Oui. C'est sûr. Mais maintenant toi personnellement c'est ta deuxième année maintenant deuxième division tu es capitaine de ton club quelles sont tes ambitions tu veux rester là-bas encore ou bien c'est vraiment la dernière année et tu vas aussi essayer d'aller gagner plus d'argent l'année prochaine. moi j'ai déjà parlé de ça au Philippe sportif au président je lui ai dit que moi mon objectif je comme si club m'a donné une chance il me fait voir tu vois je ne veux pas être ingrat aussitôt c'est vrai oui je lui ai dit que moi je le serais je le serais reconnaissant comme président mais lui-même il sait que moi j'ai beaucoup de propositions il dit je vais jouer au moins jusqu'à la moitié de la saison si j'ai des propositions je lui ai dit que je vais partir il dit qu'il n'y a pas de problème tu l'acceptes même hier il y a des deux clubs belges qui ont appelé mon manager tout ça 1er du juin bon si je peux me permettre tu vois vraiment mes bons là de niquemal en adorant mon caf mamadou attention ne pas être en fait le football c'est ton métier à Dakadila on n'a été taïdé ce club là ça va continuer il y a tu ne seras pas le premier avec qui un club a été ingrat donc proposition il n'y a pas un gars il n'y a pas voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tu vois ce que je veux dire j'ai compris les réalités d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les réalités de demain et si demain pour une raison x ou y et tes gars faire que les gars ils ne vont pas l'avoir seront sans pitié c'est clair voilà donc les propositions tu parles de première division en belgique il y a des drômes en portée boy en borogne il y en a oui petit c'est ça c'est que c'est c'est un business en fait il faut aller où ça t'arrange c'est tout voilà c'est pas personnel c'est juste que tu es là regarde l'entraîneur là il faut la forme à la gana il n'est pas d'un il n'est pas contre-assigné l'entraîneur qu'on a mis le gamme il fait mon entraîneur m'a mis l'entraîneur il m'a mis l'entraîneur l'entraîneur parce que tu faisais pas son affaire il y a donc regarde offre mon méga dîma mon méga faire qu'il y a coquet boy c'est ça t'as pas le temps en fait c'est juste un business parce qu'il y a ce qui a impressionné le club russe ici c'est le fait de jouer devant c'est central pour les deux premiers matchs puis c'est les premiers joueurs oui ça les a détenés parce qu'il joue il est polyballant il joue il joue 6 il joue 8 il joue dans l'axe aussi puis dans l'axe aussi il est très bon ça les arrange oui ça c'est ça ils ont fait deux très bons matchs nos deux premiers matchs ça a vraiment impressionné les gens mais moi j'ai vu que l'an passé il y a un jeune joueur malin qui t'a rejoint à Belest qui s'appelle Mahabatuna Dasanandjaye c'est un attaquant est-ce que tu peux parler de son passage dans un peu à tafococlob c'est un jeune qui a beaucoup de malin à temps qui était oui oui pour la seconde je peux le dire il est en phase de progression c'est un très bon joueur avec l'âge qu'il a bon comme moi je le dis toujours moi je le motive moi je suis quelqu'un je le parle beaucoup oui c'est ça chaque fois je lui dis que non bon je sais qu'il a signé un contrat avec CSK mais malheureusement on ne lui donne pas de temps négé mais quand il était venu chez nous moi je lui ai dit non de ne pas se décourager tu vois de montrer ce qu'il vaut quoi tu vois même s'il a quitté en premier du jour pour venir jouer avec des gens après il dit non il faut qu'il joue à fond il faut qu'il montre aux gens ce qu'il sait faire je le conseille en tant que grand frère aussi il y a ce côté-là malheureusement comment faire le conseil au-delà qu'on a découragé même malgré que c'est pire c'est trop stressant parce que il y aura et puis souvent il fait froid mais justement est-ce que c'est l'incroyable une adaptation qu'elle a trop bien parce qu'il n'y a mali il fait froid sincèrement à un moment il n'y a rien voilà mon gros le coup de gaffe 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 tu vois mon gros boulot non il fait froid voilà c'est moi il n'y a pas de gaffe souvent les moins 25 les moins 24 tout ça mais tu joues quand c'est moins 25 quand même non non il y a un moment c'est plus cela ici là il y a trois mois ouais puis le championnat est décalé tu vois ils viennent de commencer leur championnat depuis quelques temps déjà voilà parce qu'ils finissent leur saison tôt par rapport aux autres c'est à cause du froid c'est à cause du froid il fait froid là-bas c'est comme dans les lignes nordiques qui finissent ils ont un championnat qui est décalé mais sur le plat alimentaire comment s'est passé ton adaptation parce que c'est pas la même alimentation et de l'un au froid tu vois ce que je veux dire tu arrives en tu arrives en même jusqu'à présent ça me manque parce qu'on mange les salades les moutilles c'est pas trop ça souvent peut-être même que quand je suis passé la même je prépare le riz c'est pas possible ouais mais le haut niveau aussi tu peux pas manger du fakoui souvent avec non 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 parce qu'il y a un peu contrôlé tout est contrôlé c'est ça j'ai envie souvent de manger nos plats du Mali tout ça mais est-ce qu'il y a des restaurants ou des familles maliennes là-bas avec qui t'es en contact ou c'est possible ces choses-là bon il y a pas trop de malien ici c'est ça le problème si c'est pas ceux qui travaillent l'ambassade tout ça les consulés les polonais les autres qui sont là-bas souvent ils nous invitent chez eux quoi mais si c'est pas il y a pas trop de malien ici et puis les restaurants africains c'est rare d'accord ouais je sais que il y a beaucoup de nigériens et de camerounais là-bas effectivement mais des maliens tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup non parce qu'il n'y a pas de travail c'est un pays où tu es trop fermé si tu n'as pas les documents les passoires c'est un peu compliqué de tenir travail c'est trop compliqué c'est pour ça il y a des amis qui voulaient venir je les ai pensé en même temps que si c'est pas un pays où on peut travailler c'est froid là et puis on ne considère pas les noirs je ne veux pas dire les termes mais vous savez que non on se comprend on se comprend on se comprend on se comprend ouais c'est bon c'est pas la peine de la boire et du coup et du coup toi quelles sont tes ambitions bon ça fait 4 ans que tu es là-bas ou 4 ans et demi tu as fait une année et demi sans club aujourd'hui quelles sont tes ambitions bon moi vraiment j'ai j'ai envie de jouer au haut niveau au moins jouer en Europe au moins ça c'est le rêve de tout un gamin surtout nous qui avons regardé les matchs de ligue de champions tu vois au Mali tu vois quand on regarde le match de figo le rôle dino tout ça c'est un rêve pour moi vraiment de jouer en Europe de progresser de progresser là-bas et puis de jouer en ligue de champions vraiment mais Mamadou est-ce que tu penses un peu à la sélection c'est vrai que pour l'instant tu as un stade de ta carrière où tu as encore besoin d'un peu de visibilité mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses à moyen terme oui ça c'est toujours dans ma tête mais tu as eu des contacts avec des dirigeants maliens ou quoi encore bon j'ai j'ai un tonton qui s'appelle Boura Peli tu le connais tout le monde le connaît tout le monde connaît Boura Peli je suis dans le même quartier que lui ouais bon lui vraiment il il a il a de très bonnes relations il m'a dit qu'il a été très bon avec Makassouba et moi il m'avait donné son numéro j'ai même écrit à Makassouba on s'est solliés tout ça tout ça mais il a regardé mes matchs sur Facebook tout ça il dit non de continuer à progresser je lui ai dit que non il n'y a pas de problème moi mon objectif c'est de jouer à un autre niveau pas 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 seulement en deuxième division parce que quand quand il joue dans un autre niveau on pourrait bien le voir c'est ça effectivement tu as besoin d'aller passer un palier peut-être aller dans le club en Belgique c'est ça déjà si tu n'as pas la connexion au pays tu ne pourras pas voir nos matchs de championnat c'est un peu compliqué non c'est vrai oui je pense que la piste belge ce serait un peu plus intéressant le championnat belge aujourd'hui le football sans exposition rabaisse la cote du joueur oui par exemple là il y a Alou Dieng ce qu'il est en train de faire on en a parlé au début toi tu es moins médiatisé que lui parce que voilà compte tenu des circonstances Alou Dieng aujourd'hui le monde entier le regarde les fans de Manchester United le veulent mais c'est parce qu'il est exposé tu ferais la même chose sans exposition personne ne sait et du coup à un moment donné ça ça doit rentrer dans les critères voilà c'est pour ça que je te disais Bamaranganako il coquet boy est drôle on s'approche de la fin de l'émission Maudou on te remercie je pense pas il y a il y a je crois qu'il ne s'entend pas là oui non je pense pas il va nous l'attendre et je disais comme Elidia il a dit c'est le moment de partir en tête allô surtout actuellement il est il est je ne vous entends pas il est la forme de ta de ta vie il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui en première partie c'est le moment si c'est des pistes sérieuses il faut tenter le coup en fait surtout en Belgique aujourd'hui la visibilité c'est comme la France on te souhaite que le bonheur même si c'est en Russie si c'est la première division Russie si tu joues c'est l'essentiel aujourd'hui la porte de l'équipe nationale est ouverte à tout le monde on a vu des cas la porte n'est pas fermée on espère pouvoir aussi un jour au niveau les portes de couleur de l'équipe du Mali comme l'érable de citer un gosse au Mali Maman est aussi de partir à Elida il y a Sekoukouita qui va très très bien et là il va rentrer même ce week-end en Autriche pour commencer sa rééducation on lui souhaite beaucoup de courage on lui souhaite beaucoup de courage à Gatganimi qui revient en forme voilà il y a un truc que je voulais dire sur le plateau et quand on a annoncé que Mamadou va passer dans l'émission tous les maïgas que je connais j'ai publié la photo partout tous les maïgas que je connais j'ai dit c'est j'ai dit c'est j'ai dit c'est nous les maïgas on est solidaire mais les maïgas les maïgas sont mes maïgas apparemment à Bamako il y a un truc qui a imprimé qui a un truc qui a un truc qui a un truc ah oui c'est très important c'est très important mais je crois qu'il y a une information qui a été omise il y a un jeune homme malien je crois qu'il a signé au FC Porto on n'en a pas parlé c'est pas Ibrahim c'est pas une information anodine il faut en parler ouais exactement Ibrahim c'est FC Daola aujourd'hui c'est FC Daola qui exporte beaucoup de joueurs aujourd'hui en Europe surtout en Espagne en France au Portugal c'est leur premier joueur au Portugal on salue FC Daola qui fait un travail remarquable qui est une académie qui est fondée il n'y a pas il n'y a pas beaucoup bon qui était là-bas mais aujourd'hui qui travaille beaucoup en plus il est c'est un joueur offensif ouais il est attaquant il y avait un Malien il y avait un Malien attaquant du FC Porto Othala il dit là il y a un autre Malien qui vient pour le remplacer voilà on lui souhaite au moins la même réussite exactement on lui souhaite le bon sens il y a un Sode de Naramita la table j'étais malien ah il veut me reprendre la tête moi je veux pas qu'on finisse on finit l'émission sans que je salue c'est un de mes coach et un grand frère moi vraiment je voulais vraiment le saluer ici parce qu'il m'a beaucoup aidé c'est un de mes coach il s'appelle Guy Saha je l'appelle mon père vraiment quand j'étais dans l'académie de mon grand frère Mamoudou Sangaré vraiment il m'a aidé tu vois il m'a préparé physiquement pour être prêt pour aller en test vraiment je le suis il suis rétivable vraiment je le salue beaucoup bah c'est bien de le reconnaître c'est une qualité oui et je salue je salue tous les pro-bro qui ont mis à la photo sur leur boutique je salue Amar Maïga et voilà et Badi Maïga qui sont du côté Badi qui est parti fêter la fête au village je le salue très bien et Badi il a dit que c'est l'invité de l'émission il a vraiment partagé je le salue très bien Oubé Wondagoy voilà Wondagoy voilà à tous les et avant de laisser Ibrahim conclure voilà moi je je demande à tous les fans de KK2 d'aller s'abonner au compte Instagram de Mamadou voilà soutenez-le prenez des nouvelles donnez-lui beaucoup de beaucoup de force il en a besoin pour la progression de sa carrière merci beaucoup c'est vraiment gentil je salue tout le monde vraiment tout ce qui comment on appelle ça qui a pu venir regarder le direct moi je le salue merci tout le monde Elija vous m'entendez oui on t'entend voilà donc on va remercier Madou et lui souhaiter bonne chance pour la suite de de sa carrière et on remercie comme à l'accoutumé nos spectateurs pour leur fidélité et leur soutien partagez nombreux soyez nombreux à partager les liens de l'émission pour la faire connaître parce que c'est ce qui qui nous aide aussi à avancer donc on vous remercie tous et on vous donne rendez-vous à dimanche pour une nouvelle émission bonne soirée à tous ciao 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 ciao